Ce soir, le monde des médias est en deuil et bien sûr sous le choc. Paul Aude, ce grand animateur, commentateur sportif et même acteur, s'est éteint tôt ce matin à l'âge de 69 ans. C'est un décès soudain qui est survenu des suites de complications d'une chirurgie. Et Virginie, plusieurs lui rendent hommage depuis l'annonce de cette triste nouvelle. Et au-delà de ses réalisations, c'est son côté profondément humain qui est souligné. Absolument. Un homme tellement humain, estimé de tous, profondément gentil, qui a côtoyé des personnalités publiques, du monde sportif également. Parce que c'est sa polyvalence qui est de l'avant aujourd'hui. On a des réactions de différents milieux justement qui surgissent suite à l'annonce de son décès qui a été fait plus tôt aujourd'hui par les membres de sa famille. D'ailleurs, son frère Pierre Aude, que je cite à l'instant, c'est avec le cœur brisé que je dois vous annoncer le décès de mon frère Paul Bien-Aimé. Il nous a quittés de façon inattendue, mais tout en douceur, ce samedi matin, 2 mars, autour de 5 heures. Merci à l'avance pour vos pensées. Merci de respecter l'intimité de la famille, chers amis. Alors, je le disais, bon, c'est un homme qui était très polyvalent. On l'a entre autres remarqué, bien sûr, dans les Boys, entre 1997 et 2005. Chroniqueur à la presse et analyste sur différents plateaux. Il était animateur radio. Il a mercié sa carrière en 1975 à CKAC. Il a accumulé plus de 8 000 émissions de radio. Il était derrière le micro, justement, de BPM Sport jusqu'en novembre dernier. Il avait quitté dû, justement, à ses ennuis de santé. Il était tout juste avant, bon, 98,5. Et voici un bouquet de réactions du milieu artistique, du milieu médiatique, qui débute par Charles Lafortune, qui l'a côtoyé, entre autres, dans l'émission Le Cercle. Paul était quelqu'un d'extrêmement... Je pense qu'il a marqué la radio, le sport, la culture québécoise. Cette mémoire-là, phénoménale, en même temps, ce sens de l'humour-là. C'était quelqu'un qui s'investissait constamment et qui sentait le besoin, avec raison, de toujours travailler et de se mettre à jour sur l'actualité. Mais comme je vous disais, sur la politique, l'histoire, tout ça, le passionné. C'est la mémoire du Québec qui s'en va. Paul Oud, c'était tout le Québec qui se souvient, qui se rappelle. C'est une encyclopédie absolument extraordinaire. Il a été comédien un peu par accident, mais il était toujours très préparé. Il savait toujours son texte. Et puis, quelqu'un de très... C'est un homme tout à fait charmant, d'agréable compagnie. Et ça suscite également de nombreuses réactions de la classe politique, comme par exemple le premier ministre du Québec, François Legault, qui est l'homme sympathique en public et en privé. Longtemps animateur de radio, c'était toujours agréable de faire une entrevue avec lui. On a également une réaction de la part du premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Donc, vous voyez, c'est d'un peu partout aujourd'hui. C'était assez inattendu en début après-midi comme ça. Alors voilà, on vous tient au courant des suites, de la suite des choses. Et on offre évidemment nos condoléances à la famille assez proche. Nous aurons l'occasion plus tard dans ce bulletin de parler avec l'un de ses amis. Merci, Virginie. Au revoir.